Le président de la Fédération palestinienne de football a demandé dimanche à Lionel Messi de ne pas participer samedi à Jérusalem au match amical de l'Argentine contre Israël, appelant à « brûler » ses maillots s'il jouait. Il s'agit du dernier match de préparation de l'Argentine, dont Messi est le capitaine, avant la Coupe du Monde en Russie. « Mais c'est un symbole de paix et d'amour, nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l'occupation israélienne », a affirmé à des journalistes le président de la Fédération palestinienne, Djibril Rajoub. Merajoub a indiqué avoir remis dimanche au représentant de l'Argentine à Ramallah, en Cisjordanie occupée, une lettre en ce sens adressée au gouvernement et à la Fédération argentine. « Nous allons lancer une campagne contre la Fédération argentine, en visant personnellement, Lionel Messi qui compte des dizaines de millions de fans dans les pays arabes et musulmans, a également dit M. Rajoub aux journalistes, nous leur demandons à tous de brûler leur maillot à son nom et les posters de lui. Un outil politique, d'une rencontre sportive, ce match est devenu un outil politique, le gouvernement israélien tentant de lui conférer une portée politique en insistant pour qu'il se déroule à Jérusalem », a-t-il expliqué. Le ministère israélien des sports, contacté par l'AFP, n'a pas réagi dans l'immédiat. Fin mai, la société qui commercialise les billets pour ce match amical avait annoncé avoir vendu en 20 minutes les 20 000 places disponibles au grand public. Le stade Teddy de Jérusalem a une capacité d'environ 31 000 places. Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexé, déclarant en 1980 toute la ville comme sa capitale « éternelle » et « indivisible ». Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, qui considère la partie orientale de Jérusalem comme territoire occupé. Les Palestiniens la revendiquent comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. La sélection argentine, actuellement en stage à Barcelone, Espagne, affrontera l'Islande lors de son premier match du Mondial, le 16 juin. Dans le groupe D, elle jouera ensuite contre la Croatie puis le Nigeria.